bonjour bonjour à tous on se retrouve pour ce youtube live avec grand plaisir donc je vais répondre à vos questions je vois qu'elles commencent déjà être nombreuses depuis le mois dernier ou à notre dernière réunion il s'est quand même passé pas mal de choses alors une montée en puissance des états unis sur le plan interne avec un double plan de relance économique de joe biden très ambitieux un plan de relance à la consommation de 1900 milliards de dollars c'est l'équivalent du pib de l'italie et un plan d'un montant un peu supérieur sur les infrastructures une campagne massive de vaccination et puis joe biden n'est plus du tout slippy joe comme l'accusait donald trump mais il a tapé du poing sur la table il a dit que poudin était un tueur et on a parlé de génocide à propos de ce qui se passe pour les ouïghours donc il tient vrai effectivement un peu la dragée haute autant à pékin qu'à moscou et il ya une sorte de nouvelle finalement c'est pas une nouvelle guerre froide mais on voit bien que au moment où à la fois les américains ralliaient les alliés asiatiques européens autour d'eux en mettant en avant effectivement un discours beaucoup plus musclé à l'égard de la chine et de la russie lavrov faisait un voyage en chine et certains peuvent penser que c'est une erreur de pousser les russes dans les bras des chinois mais on peut se demander en fait si ce n'est pas volontaire de la part de biden et de son administration pour faire finalement d'un côté l'alliance des démocraties sous la houlette des états unis et puis par ailleurs les régimes autoritaires le duo chine russie mais en même temps il ya plein de pays qui sont ni l'un ni l'autre je ne sais pas comment cela va se passer et il puisse être finalement gagnant ce que l'on voit aussi surtout c'est que ça serait une nouvelle division alors est ce qu'il y aura une division économique est ce qu'il y aura une division technologique avec la technologie une bataille entre les batx chinois et les gars femmes américains sans lien les uns avec les autres avec des marchés fermés on voit par exemple que les entreprises textiles sont simplement confrontées à ce dilemme est ce que l'on dénonce qui se passe dans le zigjang pour les ouïghours pour plaire au public occidental qui est ému par le sort des ouïghours mais on se ferme le marché chinois ou est ce que on se tait sur les ouïghours et puis du coup eh bien on se on se ferme enfin on est on subit des pressions dans le marché occidental on a eu aussi de la part de la France deux rapports enfin en tous les cas le rapport du clair sur le rwanda qui a fait beaucoup il y a beaucoup d'angles qui d'un côté ni qu'il y ait complicité de génocide de la France complicité dans le génocide des toussis en 1994 mais qui parle d'un autre côté de responsabilité accablante des responsables français de l'époque par rapport à ce qui s'est passé et puis aussi une phrase de Macron du président Macron sur le fait que la France avait une dette à l'égard de la Libye cette dette c'était la décennie de désordre et de déstabilisation que subissait la Libye alors non seulement la Libye mais aussi finalement le Mali avec l'intérêt de cela donc il y a effectivement un peu partout le coût de la déstabilisation de la Libye le coût de l'intervention franco-britannique en Libye on en paye encore le prix et Macron qui déjà dans le passé avait pris ses distances sur l'intervention militaire sur selon lui un tournant néoconsommateur que la France aurait pris et bien finalement là mais un peu mais un peu de nouveau l'accent sur cela avec la Turquie il y a eu le sofaguette et je pense qu'il y aura des questions là dessus donc effectivement est-ce que l'on est-ce que les européens ont été humiliés par Erdogan est-ce qu'il faut couper les points avec la Turquie jusqu'où faut-il accepter les choses est-ce que la machine médiatique ne s'est pas un peu emballée par rapport à cela on pourra effectivement en parler mais je vais en fait commencer par directement parce que vos questions sont très très nombreuses et je vais essayer d'en prendre le maximum on a une heure devant nous 55 minutes maintenant et donc je vais tout de suite arrêter mon introduction pour répondre à vos questions et essayer d'être le plus complet le plus précis possible alors première question comment peut-on analyser le sofaguette la Turquie ne pourra jamais prétendre adhérer à l'union européenne est-ce encore une prétention plusieurs questions est-ce que la Turquie peut prétendre adhérer à l'union européenne on lui a quelque peu fermé la porte à de nombreuses reprises depuis plusieurs années et au jour aujourd'hui il me paraît difficile pour la Turquie d'intégrer l'union européenne mais en même temps l'intégration de la Turquie dans l'union européenne n'a jamais été un objectif à court terme c'était ouvrir des négociations qui permettraient à terme l'intégration de la Turquie dans l'union européenne on peut dire que cela a toujours été difficile parce que notamment la France de Nicolas Sarkozy avait mis des obstacles en mettant en avant d'ailleurs notamment le caractère musulman de la Turquie il y a les obstacles qui sont aussi autres c'est la taille de la population l'état de l'économie la question des minorités mais en même temps on voit bien que là pour des raisons politiques les motifs les possibilités de l'adhésion de la Turquie se sont réduits parce que Erdogan a pris un tournant autoritaire que la question kurde a été relancée alors qu'il était parvenu à signer les prémices d'un accord de paix lui-même il y a quelques temps qui défient de plus en plus l'Occident même s'il y a un arrangement mais donc là pour l'instant l'objectif est plutôt de maintenir des négociations et l'adhésion n'est bien sûr pas immédiate mais par rapport au soufaguet on voit qu'il y a eu un emballement médiatique tout n'est pas à mettre sur le compte d'Erdogan parce que si lui-même n'était pas gêné de voir madame Verdaléienne remise à un rang inférieur et un petit peu quand même finalement maltraité il faut quand même voir que l'erreur initiale vient du protocole européen qui n'a pas préparé cela puisque on a d'autres photos normalement c'est effectivement le président du conseil européen qui a précédent sur la présence de la commission selon des règles du protocole européen c'est pas la turquie qui a décidé de cela mais il aurait été sans doute avisé de la part du protocole européen de se renseigner et de demander à ce que est le président du conseil et la présence de la commission soit traité sur un pied d'égalité ce qui a eu lieu déjà on a des photos qui circulent où on voit les précédents présidents du conseil et le président président de la commission assis tous les deux en train d'encadrer Erdogan donc le sofa gate c'est aussi quand même une erreur de protocole le protocole on pense souvent que c'est du luxe inutile non c'est très précis et ça évite les crises très souvent alors autre question faut-il donner l'arme nucléaire à la corée du sud au japon et à taïwan pour contrer la corée du nord la chine la russie en asie la question s'est posée dans les années 80 et plutôt à la fin des années 70 puisque jimmy carter avait déjà une politique un peu de dire après vietnam il faut se retirer les américains n'ont plus les moyens de défendre autant tous les alliés et du coup par rapport à ce qui était plus la menace soviétique à l'époque que la menace chinoise et coréenne elles existaient mais c'est peut-être on parlait plutôt de menace soviétique et il y a aussi la menace chinoise il y a aussi déjà la menace coréenne la corée du sud taïwan on dit ah bah écoutez si on a plus de garantie américaine on va se diriger vers l'arme nucléaire et du coup les américains ont dit non non et on va maintenir la garantie de sécurité mais s'il vous plaît n'allez pas vers l'arme nucléaire ce que la corée du sud et taïwan ont accepté pour le japon c'est encore différent le japon et le pays qui est le seul pays à avoir subi deux chocs nucléaires le 6 et 9 août 45 et donc les japonais ne sont pas très désireux d'avoir l'arme nucléaire ça change un peu mais il ya bien sûr un peu plus de militarisme japonais qu'auparavant mais enfin néanmoins quand même les sont réticents le cas et les coréens et les taïwanais n'en voudraient pas si taïwan se dotait de l'arme nucléaire ça serait une guerre immédiate immédiate avec la chine donc les taïwan ne prendront jamais ce risque et la corée du sud elle n'est pas très inquiète par rapport à la chine puisque elle a plutôt des bonnes relations avec la chine et que par rapport à la corée du nord on le maintient cela donc en fait ces pays ne veulent pas de l'arme nucléaire parce qu'ils estimeraient que cela viendrait changer le statu quo et que cela viendrait complètement dégradé voire même créer une crise majeure qui pourrait être le déclenchement d'une d'un conflit avec avec la chine pourquoi personne n'intervient pour les ouïgours alors l'intervention elle peut être diplomatique bien sûr il n'y aura pas une intervention militaire pour libérer les ouïgours pour empêcher la politique de lâcher la guerre des ouïgours ce que peuvent faire les différents pays c'est de dire aux dirigeants chinois que ce qui se passe dans le xinjiang est inacceptable et que de créer des pressions de créer une tension de plus en plus grande là dessus en même temps on sait très bien que bon une fois encore personne n'ira faire la guerre contre la chine et on sait on sait également que les chinois ne sont pas totalement insensibles aux pressions internationales parce qu'en fait ils y font attention mais ils essayent un peu de dire que enfin disons qu'ils mobilisent très souvent leur propre opinion quand il ya des pressions internationales mais en tous les cas là les chinois voient que cela commence à faire un peu un problème pour eux c'est une pièce essentielle et donc pas de solution militaire évidemment mais le maintien finalement de pressions diplomatiques qui ont été grandi quand même qui ont été grandissante de la part des occidentaux pas de la part des pays musulmans c'est un peu le paradoxe les pays occidentaux sont beaucoup plus interventionniste et font beaucoup plus de pression sur les ouïgours mais beaucoup plus la question ouïgours sur l'agenda alors pour des bonnes raisons cette question existe et pour des moins bonnes raisons c'est aussi pour des raisons de rien politique parce que c'est un moyen de gêner la chine et donc c'est plus pour des questions de rivalité c'est autant pour les questions de réalité géopolitique que pour les questions de principe et à l'inverse les pays musulmans pour les questions finalement de réalisme géopolitique n'ont pas envie de gâcher de d'assombrir leurs relations avec la chine à propos des ouïgours donc c'est plutôt des pays non musulmans qui s'occupent des ouïgours que des pays musulmans quelle va être la position une question sur où là j'en ai loupé beaucoup voyez vous une amélioration de la situation patiente dans les prochaines années pas vraiment oui sur le plan humanitaire puisque joe biden va reprendre l'aide des états unis aux palestiniens et donc il y aura effectivement une amélioration de la situation humanitaire mais de la situation politique je pense que non parce que le paysage israélien de plus en plus à droite on le voit bien et c'était encore conforté par les dernières élections que plus grand monde parle d'une négociation avec les palestiniens en israël et que biden va en fait les pays occidentaux vont compenser par une aide l'absence de perspectives politiques pour les palestiniens on dit souvent que les palestiniens sont les le peuple plus aidé au monde alors c'est peut-être pas tout à fait vrai il ya beaucoup d'aides aussi beaucoup d'aides qui aussi détruite par israël mais en fait si les palestiniens pouvait s'autodéterminer pouvait exporter par eux mêmes il n'y aurait pas besoin d'une aide si à gaza on pouvait produire et exporter il n'y avait pas besoin d'une aide ainsi qu'en si jordani et je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration politique de la situation palestinienne mais plutôt une amélioration humanitaire et une compensation par l'aide économique est ce qu'une ukraine européenne démocratique et prospère entraînerait dans le futur la russie avec elle dans l'europe la démocratie la prospérité oui enfin disons que les évolutions russes seront dépendantes de la russie elle-même et pas tellement de l'ukraine l'ukraine n'est pas le facteur d'évolution de la russie la russie va évoluer en fonction de ses propres critères d'une dynamique ou d'une non dynamique interne le problème pour aller vers une ukraine démocratique et européenne c'est l'état des dirigeants ukrainiens oui bien sûr il y a des interférences russes dans le donbass la crimée a été annexée par la russie mais il faut bien voir que les dirigeants ukrainiens ne sont pas à la hauteur de la gestion de leur pays que l'ukraine et ça ce n'est pas du fait des russes où les russes n'ont qu'une responsabilité mineure ce n'est pas du fait des russes que le pib par habitant de l'ukraine est inférieur à ce qu'il était lors de la création de l'indépendance parce que ce qui a uni tous les dirigeants ukrainiens depuis l'indépendance depuis 91 92 c'est une corruption de très grande ampleur et l'absence remarquée du sens de l'état de la plupart des dirigeants et le poids tout à fait exagéré le point des oligarques est fort en russie en ukraine il est encore plus fort et c'est bien cela qui empêche le développement de l'ukraine alors c'est pour cela que les pays européens ne sont pas très pressés de d'étudier l'adhésion de l'ukraine à l'européenne parce que le fossé économique est tout simplement énorme bien plus que n'importe quel fossé avec les autres pays qui ont dans le passé adhéré à l'une européenne et puis qu'il y a des problèmes de gouvernance sans parler effectivement du différent avec la russie autre question quelle va être la position de l'inde dans le conflit chine états unis l'inde va et du côté des états unis l'inde surtout l'inde de modi alors l'inde était du temps de la guerre froide un pays qui était à la fois liée à l'union soviétique et qui affichait une posture de non alignement quand la guerre froide a pris fin et quand la division est-ouest a pris fin cette posture de non alignement avait toujours du sens mais c'était moins une rente de situation et surtout l'inde ne pouvait plus compter sur son partenaire soviétique et donc l'inde a commencé un peu un tournant vers les états unis alors que le parti du congrès était encore au pouvoir ils ont commencé un tournant vers les états unis qui a été accentué lorsque n'arrêtera maudit le dirigeant nationaliste indien est arrivé au pouvoir et lui compte sur l'appui américain pour devenir la sixième puissance mondiale pour entrer comme membre permanent au conseil de sécurité et il ya un axe washington new delhi qui se monte et du côté de washington bien sûr l'inde allié au pakistan mais pakistan tourne de plus en plus vers la chine notamment du fait du programme des routes de la soie et l'inde est un renfort de poids dans une sorte de coalition que les agis veulent monter contre la chine d'ailleurs lors de la visite falloir des consultations il ya eu le quad le quad c'est une alliance de quatre pays états unis australie japon inde c'est présenté comme l'alliance des démocraties puisque ce sont quatre pays qui ont des régimes démocratiques c'est présenté comme l'alliance des démocraties contre le régime autoritaire chinois et l'inde en est un pays très enfin pivot très important donc on voit on parle parfois même une sorte d'autant asiatique quand on parle du quad il faut noter d'ailleurs et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'arme nucléaire que la corée du sud ne veut pas rejoindre ce groupe parce que la corée du sud a des relations à la fois économiques mais aussi mais aussi politiques bonnes avec la chine et qu'elle ne veut pas vraiment venir dégrader ses relations savez vous ce qui se passe que pensez vous du nigeria sa situation économique ses perspectives futures son plan géopolitique alors le nigeria bien sur rendu un petit peu fragile par des troubles internes l'armée ne contrôle pas tout à fait la situation parfois elle agit de façon tout à fait excessive dans la répression des groupes terroristes et donc c'est quelque chose qui est qu'un pays à la fois géant mais fragile le président bohari veut lutter contre la corruption mais elle existe toujours le nigeria reste prisonnier de sa source principale de richesse qui est le pétrole et donc le nigeria est quand même en situation encore fragile qu'est ce que l'ando pacifique l'ando pacifique c'est une nouvelle zone géostratégique dont on parle de plus en plus qui est lié à la montée en puissance de la chine donc c'est effectivement l'océan indien et le pacifique et c'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure c'est que il ya plusieurs façons la france parle de plus en plus de l'ando pacifique alors il ya deux façons de voir les choses pour la france ya eh ben oui l'avenir du monde se joue de plus en plus en asie et donc c'est un moyen de comment d'être présent et pour d'autres l'avenir du monde se joue autour de la chine la chine monte en puissance et donc l'indo pacifique c'est là où il faut faire du contenant par rapport à la chine donc il ya ces deux visions tout à fait différente que pensez vous des récentes déclarations d'un ministre algérien qualifiant la france d'ennemi éternel et bien c'est malheureusement toujours un petit peu la nature des relations entre la france et l'algérie qui sont très souvent soumises à ce régime de douche écossaise avec des progrès comme par exemple le rapport benjamin stora et puis après effectivement la république en marche ouvre une orientation à dacla et donc ça déplait à l'algérie il ya de nouveau des récriminations et donc c'est toujours ce voilà il ne faut pas la france n'est pas l'ennemi éternel de l'algérie et les dirigeants et j'ai rien ne pense pas cela ça fait un peu partie des fois des positions qui sont prises de principe par certains acteurs qui veulent un peu faire monter les enchères qui veulent aussi à tirer attention sur eux mais nous avons également en france des déclarations très malheureuses sur l'algérie pas au niveau gouvernemental par contre mais au niveau parfois de la classe politique quelle est la vraie raison du refus du vaccin du vaccin spoutique en europe alors il ya plusieurs raisons mais tous les pays européens ne refusent pas le vaccin spoutique la slovaquie l'a pris ça d'ailleurs qui a fait un petit peu un scandale l'italie le prend et comme vous savez peut-être l'allemagne négocie réfléchit à le prendre alors on dit qu'il n'est pas tout à fait prêt qui n'a pas passé les étapes mais c'est parce que ça on aurait pu aller plus vite moi je pense que la vraie raison c'est une raison géopolitique poutine veut faire du vaccin spoutique une arme géopolitique une arme finalement de séduction une arme d'influence une arme de prestige aussi parce que c'est vrai que quand il a annoncé l'été dernier que la russie avait mis au point vaccin beaucoup de gens ont rigolé en disant que la russie n'était pas en état puisque si la france n'avait pas de vaccin c'est pas la russie qui est quand même moins développée scientifiquement que la france qui pourrait faire et s'ils l'ont fait ils ont même fait ils ont quatre vaccins ils n'ont pas un ils en ont quatre mais et donc poutine en profite bien sûr et s'il a fait une arme de communication mais en même temps si on refuse ce vaccin c'est pour les géopolitiques pour ne pas lui donner ce cadeau alors après est-ce que Thierry Breton le commissaire européen dit qu'on n'aura pas besoin de ce vaccin parce qu'on va en produire suffisamment ben là pour l'instant force est de constater quand même qu'on est un peu en retard alors ce vaccin n'est pas encore homologué par l'agence européenne il pourrait l'être mais honnêtement on n'est pas tout à fait en avance ceci étant les russes eux-mêmes sont pas en avance parce que les russes ont un taux de la population vaccinée qui est inférieur au taux de la france qui n'est déjà pas tout à fait satisfaisant parce que le vaccin russe il est surtout exporté autre problème pour la russie la russie ne produit pas de vaccin chez elle pour des questions de capacité industrielle elle le fabrique dans les pays étrangers en inde dans les pays d'amérique latine mais il y a maintenant plus de 59 pays qui ont acheté le vaccin russe donc on veut dire quand même que c'est un succès pour routine et quelque part bon bien sûr on a beaucoup de différents avec la russie mais si le vaccin russe pouvait parce que pour l'instant ce que l'on voit c'est que on va permettre à plein de gens de vacciner bon très bien mais c'est pas de bras qu'on manque c'est d'ampoule quand même donc je pense qu'on aurait pu faire un peu plus de place où étudier plus rapidement la possibilité de ce vaccin russe que qu'on dit que peut-on dire de la régionalité des élections en équateur quelles sont les conséquences de la région pas à ross a reconnu sa défaite qui était inattendue on peut penser que le candidat indigéniste a plutôt voté l'assaut donc le candidat de droite qui était très en retard qui avait mauvaise presse mais qui a fait une campagne assez habile entre les deux tours et qui a gagné par une marge assez importante environ 52% donc les conséquences c'est que il y avait un peu un retour en force de la gauche en amérique latine balla c'est un coup d'arrêt qui est donné à cette montée en puissance de la gauche et mais en même temps il n'y a pas vraiment de majorité au congrès pour le nouveau président pourquoi la france ne règle t elle pas une bonne fois pour toute la situation au Mali parce que je ne sais pas ce que vous pensez par régler une bonne fois pour toute la situation au Mali mais parce que ce n'est pas possible parce que la situation est compliquée et qu'une intervention militaire ne suffit pas à résoudre une situation qui nous faut solution politique la solution politique ne peut venir que de l'intérieur et pas de l'extérieur et donc c'est plus facile à dire qu'à faire il faudrait que vous précisiez peut-être un peu plus que vous attendez par régler la solution la situation au Mali mais c'est au Mali déjà de régler la situation la france peut aider elle n'a pas pour sa part à régler la situation c'est au Mali de le faire et donc c'est quelque chose qui n'est pas bon mais si vous parlez de la situation sécuritaire et bien malgré des moyens relativement importants et pas seulement de la france mis en oeuvre cette zone est tellement grande à contrôler il y a tellement de trous dans la raquette de trafic etc que on ne peut pas régler comme ça sur un claquement de doigts la situation quels sont les pays susceptibles de normaliser leur relation avec israël je pense que vous parlez des pays arabes alors l'algérie je ne crois pas est ce qu'il y aura d'autres pays du golfe est ce que le koweït et oman seront les prochains est ce que l'arabie saoudite franchira le pain c'est compliqué quand même pour c'est impossible tant que c'est l'actuel roi est ce que le salman qui a pris plusieurs fois des initiatives spectaculaires s'il héritait du trône après l'attention père ferait ce geste bon ça reste sujet à caution mais ça serait effectivement là une victoire importante puisque la musique n'est pas n'importe quel pays serait une victoire important est ce que la tunisie le ferait pour l'instant ce n'est pas en cours et donc bon les autres pays arabes semblent loin de pouvoir le faire pensez vous que la france doit retirer ses troupes du sel il est difficile de répondre par oui ou par non à votre question parce que en réalité si on les retire maintenant là tout de suite c'est une défaite c'est une humiliation ça prouve qu'on a perdu la partie puisqu'on le ferait sans avoir réglé le problème on le ferait parce que on estime que ce n'est pas tenable pour la france en même temps on sait bien que une intervention militaire extérieure sur la durée n'est pas tenable et donc c'est bien la difficulté c'est que partir tout de suite séance tenante n'est pas n'est pas vraiment possible ou en tous les cas aurait un coût diplomatique en termes de crédibilité qui sera important mais en même temps si on reste trop longtemps on va voir notre crédibilité au fur et à mesure s'étioler et donc bien l'alternant l'alternative c'est quoi c'est internationaliser la présence de la france et surtout remettre aux maliens aux africains les clés du problème et donc faire une transition d'africanisation mais pour l'instant ce n'est pas cela voyez-vous une victoire du plégé contre le bayern écoutez la fois je la souhaite en tous les cas en toute franchise qui nous étonnera guère mais j'ai depuis quelques temps un peu de prudence par rapport au match retour face aux victoires vis-à-vis des matchs allés barcelone s'est bien passé cette année il ya des souvenirs moins cru moins moins agréable j'étais au parc des princes pour le retour contre Manchester je peux vous dire que c'était un grand moment de solitude donc espérons on verra le pg a l'air en forme en tous les cas mais je ne et puis moi je suis superstitieux je fais jamais de paris concernant le football l'union européenne est elle condamnée à subir les politiques agressives de la chine de la russie alors d'une part non elle n'est pas destinée elle n'est pas condamnée à subir des politiques agressives de la russie et de la chine et elle peut très bien réagir elle n'est d'ailleurs condamnée à subir les politiques agressives de quiconque y compris de pays plus proches et donc effectivement la l'europe doit se faire entendre mais se faire entendre n'est pas forcément se lancer dans des diatribes c'est répondre de façon proportionnée après avoir défini des buts et faire du cas par cas il faut à chaque fois voir quels défis poser quel est l'objectif recherché par l'union européenne et quels sont les moyens d'y parvenir il faut toujours vérifier qu'on met des moyens adaptés à la situation et qu'on répond en fonction d'objectifs précis donc je me méfie à la fois bien sûr il ne faut pas courber les chines mais je me méfie des postures bravaches un peu de ceux qui partent à l'assaut en faisant des grandes déclarations d'hostilité aux pays qui ne sont pas les pays occidentaux je pense qu'il faut à chaque fois calibrer la réponse et une fois encore tout dépend de la nature d'une éventuelle provocation tout dépend de la nature d'un éventuel défi mais l'europe n'est en rien condamné à subir ses assauts elle peut très bien y répondre mais il y a aussi des fois je pense notamment à la législation l'application extraterritoriale de la législation américaine c'est parfois également quand même les états unis qui aussi nous mettent au défi on peut être mis au défi par des partenaires donc en tout cas il faut chaque fois y répondre mais de façon avisée proportionnée et toujours en mettant en adéquation les moyens nécessaires à l'objectif recherché le pétrole bénédiction ou malédiction pour le monde arabe c'est une excellente question c'est un peu les deux en même temps bénédiction parce que ça a donné à certains pays arabes un développement qu'il n'y aurait pas et je pense notamment au pays du golfe mais malédiction parce que par exemple parfois notamment pour l'algérie ça peut être compté uniquement sur la rente pétrolière est venu au détriment de l'agriculture et de l'industrie et je pense que par rapport à la manne pétrolière il faut distinguer les pays pétroliers à forte population des pays pétroliers à faible population pour les pays pétroliers à faible population on a une manne pétrolière on n'a pas grand monde à dont on doit s'occuper il est très facile donc de faire finalement de faire le bien-être de sa population et d'investir quand vous avez une forte population il y a beaucoup plus de services sociaux de besoins sociaux à faire et là je vois que très souvent les pays à forte population c'est le cas on parlait du Nigeria tout à l'heure c'est également le cas le Nigeria n'a pas su suffisamment utiliser la rente pétrolière pour diversifier son économie la manière regardez ce qui s'est passé au Venezuela donc on voit que les pays du Golfe veut diversifier les pays du Golfe bientôt ne seront plus dépendants de la rente pétrolière parce qu'ils ont su diversifier leur économie ce que par exemple pour prendre d'autres pays la Russie n'a pas su faire pourquoi n'a-t-on pas de vaccins français alors on va peut-être en avoir en fin d'année puisque Salofi continue à travailler là dessus parce que comme on dit c'est pas que c'était un échec mais ça n'a pas marché donc l'Institut Pasteur et Salofi qui ont cherché n'ont pas trouvé la bonne martingale et aussi c'est qu'on était un peu trop sûr de nous mêmes c'est aussi qu'on a perdu les capacités industrielles c'est aussi qu'on a beaucoup délocalisées dans d'autres pays où la production est moins chère c'est aussi peut-être qu'on a peut-être pas suffisamment misé sur la recherche mais en tous les cas le fait que à ce jour il n'y ait pas un vaccin français est effectivement quelque chose qui est désolant et qui est quelque chose qui nous pénalise d'une part et qui en termes de prestige n'est pas très bon Pensez-vous que la Chine avec son modèle alors modèle j'imagine actuel va survivre sur le long terme pour l'instant la Chine contrairement à l'Union soviétique ne donne pas de signe de fragilité vous pourriez me dire mais avant de craquer avant d'imploser l'Union soviétique n'avait pas beaucoup de de signes de de fragilité un petit peu quand même on savait en fait la différence c'est que l'économie soviétique était en très mauvais état alors que la Chine est à une économie florissante et qu'on ne voit pas à terme ce qui viendrait gêner la seule il y avait deux ombres principales au tableau pour la Chine le premier c'était la dégradation de l'environnement les Chinois ont pris le taureau par les cornes et maintenant ils ont ils ont adhéré à l'accord de Paris sur le climat ils ont une politique plus respectueuse ou moins irrespectueuse dans l'environnement et plus propre démographique il va y avoir un vieillissement de la population chinoise qui d'ici 2035-2040 pourrait à terme à terme peut-être peser sur sa croissance sauf que l'intelligence artificielle pourrait très bien venir finalement modifier et faire que le vieillissement de la population serait moins un facteur de déclin que cela n'a été dans le passé avez-vous des ouvrages à nous recommander ? vous avez des miens mais ça dépend sur quel thème je rencontre généralement sur mes réseaux sociaux des ouvrages régulièrement que je reçois que je lis que j'anote et donc je dis ce que j'en pense ou je fais un peu parler des auteurs vous pouvez vous repérer à cela globalement comment voyez-vous l'avenir du continent africain dans les prochaines années là il va y avoir un coût du Covid disons-le pas tellement un coût sanitaire mais un coût important du Covid qui va peser sur la croissance africaine pour 2021 et peut-être encore 2022 et qui malheureusement va remettre en deçà du seuil de pauvreté des millions d'Africains qui en étaient sortis qui en étaient sortis mais il y a quand même des ressources en Afrique et l'autre problème aussi en Afrique c'est que il y a eu beaucoup de progrès de la démocratie en Afrique et là on voit qu'il y a des reculs les élections au Tchad n'ont pas vraiment été un modèle honnêtement il y a des présidents qui se font lire démocratiquement mais qui font un troisième mandat lorsque la constitution les empêchait je pense à la Guinée et à la Côte d'Ivoire au Bénin il y a eu une élection mais sans réelle opposition donc c'est quand même un peu mais en même temps il y a aussi une société civile qui continue à se développer en Afrique et ça c'est une excellente chose un point sur Nord Stream 2 et sa mise en service alors Nord Stream 2 est pratiquement terminé pratiquement terminé et il y a un sprint en fait entre les sociétés européennes et notamment l'Allemagne qui voudrait le terminer et les Américains pas seulement les Américains mais principal les Américains mais aussi les Polonais les Ukrainiens bien sûr puisque Nord Stream 2 évite l'Ukraine qui voudrait qu'il ne se termine pas qu'il ne soit pas terminé et qu'on s'arrête là qu'on s'arrête là et les Américains font pression en menaçant de sanctions les entreprises européennes qui prendraient place à la finition de ce gazoduc alors l'Allemagne réfléchit à des solutions qui viendraient mettre à l'abri et c'était pour le faire pour l'instant l'Europe n'a pas décidé de l'arrêter il continue enfin il est en suspens mais il n'a pas été décidé ni de le terminer ni de l'abandonner totalement et c'est vrai que l'affaire Navalny est venue ajouter des obstacles supplémentaires pour finir Nord Stream 2 et donc on en est là pour le moment mais il y a un objectif américain qui ne se construise pas un parce que ça va priver l'Ukraine de ressources deux que ça va en apporter des nouvelles à la Russie et que trois que les Etats-Unis préfèreraient que les pays européens leur achètent à eux le gaz et le pétrole qui sont excédentaires par rapport au gaz et au pétrole russe que pensez-vous de l'avenir du projet d'intégration euro-météronéen il est en panne très nettement il est complètement en panne Nicolas Sarkozy avait lancé l'union pour la Méditerranée en disant on va faire des projets concrets finalement le processus de Barcelone a échoué du fait du conflit israélo-palestinien mais le processus de Barcelone a été lancé en plein optimisme pour le conflit israélo-palestinien puisque c'était le processus d'Ostot aujourd'hui bien sûr ça va plus court et le conflit israélo-palestinien n'est pas le seul obstacle quand on voit le programme d'intégration de la Méditerranée il y a des pays qui sont en guerre regardez la Libye il y a d'autres il y a beaucoup trop d'incertitudes et de pays déstabilisés et donc effectivement ce programme ce projet est finalement tout à fait dans l'impasse pour le moment alors je vais continuer à reprendre des questions quel avenir pour le Haut-Karabakh pour l'Arménie des sanctions contre les érages peuvent-elles être envisagées alors je reprends quel avenir pour l'Aukarabakh des sanctions contre l'Azerbaïdjan et la Turquie pour être envisagées pour l'instant il n'y a pas de question l'Arménie a accepté plutôt malgré que Bronglet le cessait le feu sous un peu les russes ont un peu laissé tomber l'Arménie pour ensuite montrer qu'elle était indispensable l'Arménie donc ça a été assez habile effectivement de sa part et donc effectivement l'Arménie a perdu ce conflit parce que le rapport de France n'y était pas favorable bien qu'elle ait un soutien plus large au niveau international et notamment au niveau européen que l'Azerbaïdjan mais les pays européens qui soutenaient l'Arménie n'avaient pas envoyé des troupes en Arménie et donc ça a été une défaite et maintenant il faut reprendre l'angle il faut redonner la place à la diplomatie pourquoi les Azeridés français soutiennent l'origine algérienne au lieu de soutenir le Irak pro-démocratie il est difficile pour un pays de soutenir ouvertement un mouvement de contestation dans un pays parce que ça serait une ingérence tout simplement mais en même temps la France ne condamne pas le Irak disons que si l'Algérie tout d'un coup soutenait les gilets jaunes comparaison n'est pas raison mais voilà ça serait une ingérence dans les affaires d'un pays donc la règle est de ne pas soutenir un mouvement d'opposition mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de contacts sauf que en fait les contacts il faudrait voir qui peut reprendre l'Irak en même temps la France a envoyé des messages de sympathie à la jeunesse algérienne donc il n'y a pas un soutien direct au Irak mais la France a montré qu'il y avait une certaine sympathie par rapport à ce mouvement mais une fois encore on ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un pays pensez-vous qu'Israël va réussir à saboter l'accord nucléaire je pense iranien quelle est la probabilité d'un conflit armé entre Israël et l'Iran alors ce conflit armé entre Israël et l'Iran il y avait une probabilité assez forte pendant quelques temps puisque Israël a demandé plusieurs fois à pouvoir intervenir contre l'Iran pour mettre à bas les installations militaire nucléaire iranienne déjà du temps de George Bush lorsque George Bush était président George Bush a refusé Obama a évidemment refusé et Trump je crois qu'il n'y a pas eu intervenir une intervention militaire directe israélienne serait très mal vue par Biden et serait vue comme un défi ouvert même si on peut penser que le sabotage de l'installation est très certainement une intervention israélienne mais elle n'a pas contrairement à l'assassinat du savant iranien en début d'année créé de mort à ma connaissance donc en fait Israël comme l'Arabie Saoudite et les Sérénats Unis ne veulent pas que les Etats-Unis recommencent les négociations avec l'Iran et ne veulent pas qu'un éventuel accord puisse intervenir pourquoi parce qu'ils pensent que l'Iran est une menace existentielle centrale majeure et que s'il y avait finalement un accord cela permettrait à l'économie iranienne de redémarrer et que un ils disent qu'il ne faut pas faire confiance à l'Iran que l'Iran continuerait à développer un programme clandestin qu'on ne peut pas faire confiance à l'Iran d'une part et que l'autre part il y aurait donc le cumul des deux inconvénients puisque l'Iran maintiendrait son programme nucléaire et par ailleurs pourrait rebondir économiquement en voyant à la fin des sanctions ce qui n'est pas du tout apprécié par Israël et les Émirats Arabes Unis et par l'Arabie Saoudite en même temps Joe Biden a envoyé un message très clair à NBS en faisant fuiter rapport de la CIA qui met en cause indirectement NBS donc Joe Biden veut avoir les mains libres par rapport à sa négociation sur lesquelles iranien donc il y a un jeu assez subtil à jouer pour les opposants à un éventuel accord c'est s'y opposer sans saboter sans apparaître comme étant l'ennemi de l'Iran c'est pas grave mais s'opposer à la volonté américaine de faire un accord est beaucoup plus délicat tant pour l'Arabie Saoudite c'est moins délicat pour Israël qui a plus de marge de manœuvre par rapport aux Etats-Unis que l'on a l'Arabie Saoudite mais c'est quand même délicat pour Israël donc ils vont essayer de passer par le Congrès ils vont essayer de continuer les opérations de sabotage mais ils ne veulent pas non plus prendre frontalement non plus la politique américaine la stratégie du pivot asiatique va-t-elle renaître avec Jobal oui bien sûr et on voit qu'elle renaît déjà notamment avec le Quad notamment aussi on peut penser que quand vous étudiez les documents de l'OTAN on voit qu'il y a de plus en plus des références à la Chine dans les documents de l'OTAN tant la Chine n'est pas une menace militaire pour l'OTAN il n'y a pas de menace sur le territoire des pays de l'OTAN mais donc on voit bien de plus en plus l'insistance à présenter la Chine finalement le substitut le remplaçant de ce qu'était autrefois l'Union soviétique donc on peut penser qu'il y a une reprise au milieu du pivot mais en même temps quand on analyse les choses on voit que finalement Obama n'a pas réalisé le pivot c'est que les Etats-Unis ont été encore englués au Proche-Orient et que l'agenda diplomatique américain d'Obama et de Trump a été beaucoup plus le Proche-Orient que l'Asie alors Trump a beaucoup communiqué sur l'opposition à la Chine mais il sait certainement il a consacré une part de son énergie de son temps encore plus important alors est-ce que Biden va réaliser ce qu'affirment les américains pour l'instant on peut dire qu'il y a une affirmation du pivot américain mais qu'il n'y a pas du tout comment qu'il n'y a pas qui n'est pas réalisé mais de plus en plus effectivement on voit qu'il y a une politique de containment de la Chine qui est mise en place et qui devient de plus en plus visible parce que simplement les américains ont compris que la Chine les rattrapait que cette perspective d'un rattrapage par la Chine leur est je vous l'ai déjà dit totalement inacceptable parce que c'est angoissant pour eux parce qu'ils sont habitués depuis 1945 à être le premier pays du monde et que quand vous êtes depuis 75 ans le premier c'est difficile de cesser la place quand vous êtes convaincus que vous êtes le meilleur le plus vertueux le plus démocratique être concurrencé par un pays communiste asiatique tout ceci est gênant et donc les américains du mal à l'admettre il y a deux attitudes par rapport à cela les américains pourraient se dire on va faire un deal avec les chinois on va faire un condominium on va finalement nous sommes oui peut-être qu'ils vont nous rattraper peut-être que non parce que on peut miser sur notre dynamisme démographique sur notre population plus jeune mais on va est-ce qu'il est rationnel est-ce qu'il est rationnel que les Etats-Unis dépensent 740 milliards de dollars de dépenses militaires alors Joe Biden a un plan de 2000 milliards de dépenses dans les infrastructures qui me paraît tout à fait justifié qui me paraît sain qui me paraît vraiment bien je salue d'ailleurs aussi son plan de taxation des multinationales et là les Etats-Unis font une contribution ils le font pour eux évidemment mais c'est une contribution qui est utile au monde entier de lutter contre l'évasion fiscale etc c'est très bien parce qu'il y a besoin d'argent pour améliorer les infrastructures américaines mais les Américains pourraient aussi dire bon les Chinois sont à 200 milliards est-ce qu'on a besoin de nous de dépenser 740 milliards de dollars on peut très bien faire les choses autrement et effectivement plus finir sur l'infrastructure parce qu'en plus autant le plan sur les infrastructures est tout à fait pertinent le plan de relance économique des 1900 milliards c'est des chèques qui sont distribués aux citoyens américains les Chinois vont l'apprécier parce que comme les Américains ne produisent pas ce qu'ils consomment en grande partie ou qu'ils consomment beaucoup plus ce qu'ils ne produisent ou est-ce qu'ils achètent pour des déficits qui sur les trois dernières années ont varié entre 300 et 400 milliards de dollars et bien ils achètent beaucoup en Chine et donc la relance américaine va peut-être faire le bonheur de pas mal de producteurs chinois qu'y a-t-il de réellement communiste en Chine ? le parti communiste mais est-ce qu'il est vraiment communiste ? non il n'y a plus l'appropriation collective des moyens de production il y a encore un peu mais honnêtement moins qu'auparavant le privé concourt pour beaucoup il y a autant de milliardaires en Chine qu'aux Etats-Unis et il y a beaucoup de millionnaires parmi les élus du peuple parmi les élus à l'Assemblée nationale populaire mais par contre le contrôle politique du parti communiste il ne reste pas aussi fort du temps de Mao parce que la Chine n'est plus un pays totalitaire c'est un pays autoritaire c'est tout à fait différent la Chine n'est plus un pays totalitaire mais il est toujours un pays autoritaire et il y a le monopole du pouvoir du parti communiste il n'y a pas de concurrence politique au parti communiste mais ce qu'il faut voir c'est que c'est un communisme tout à fait différent parce qu'en fait le vrai ressort de la légitimité du parti communiste chinois aujourd'hui ce n'est pas les œuvres de Marx ou de Lénine je pense qu'assez peu de Chinois ont lu les huit tomes du Capital ni le 18 brimaire ni peut-être le manifeste du parti communiste et encore est-ce qu'ils disent encore les œuvres de Mao je ne suis pas certain non la vraie source de légitimité du parti communiste chinois c'est son succès son succès qui est sur deux plans le nationalisme et le nationalisme comme vous le savez ce n'est pas dans l'alpha et l'oméga du communisme c'est même à l'inverse normalement le communisme est censé faire dissoudre le nationalisme si les travailleurs n'ont pas de patrie et l'autre gage c'est la réussite économique et donc le capitalisme en fait le capitalisme d'État est privé à la chinoise et donc oui c'est toujours un parti communiste mais d'un mode tout à fait différent quelle sortie de crise est-il possible d'espérer en Birmanie alors quelle sortie de crise est-il possible d'espérer ou d'entrevoir sortie de crise espérée c'est les militaires rentrent dans la caserne et ils redonnent le pouvoir aux civils qui ont voté pour un autre pouvoir que ceux qui l'exercent actuellement ça ne se fera pas facilement ça ne se fera pas en tous les cas naturellement pour l'instant le nombre de morts augmente chaque jour et donc il y a effectivement une répression qui n'est pas encore une répression totalement illimitée mais qui est quand même très lourde donc bon mais les Birmans continuent à résister les Birmans les militaires ne sont pas rentrés dans leur caserne mais les Birmans continuent à protester continuent courageusement à protester et donc ça va dépendre un peu d'un jeu international de protestation combien de gens protesteront alors et un pays clé c'est bien sûr la Chine et je pense qu'il faudrait taper au portefeuille pour les Birmans Total reste présent bon ils ont des intérêts ils disent qu'ils vont compenser leur présence pour donner aussi aux ONG en fait ce qu'il faudrait faire c'est que faire craindre aux militaires Birmans qu'ils perdent leurs avantages pourquoi les militaires Birmans ont fait le coup d'état c'est qu'ils craignaient de perdre les avantages économiques puisqu'on dit souvent qu'il y a des pays qui ont une armée mais il y a une armée qui a un pays c'est l'armée Birmane qui dirige totalement politiquement mais économiquement l'économie elle est aux mains des militaires mais si l'économie se casse la gueule et bien les militaires Birmans vont avoir les poches vides et donc ça sera gênant pour eux et donc les sanctions économiques là si elles étaient globales les sanctions purement occidentales ne servent pas à grand chose mais il faut mettre la Chine dans le coup or la Chine ne veut pas lâcher la Birmanie qui lui est liée il y a accès aux matières premières et comme vous savez les Chinois n'aiment pas l'ingérence les pressions extérieures mais en même temps la Chine subit de plus en plus de contestations de la part d'une partie de la jeunesse asiatique pour son soutien à la jeune Birman et pour non seulement l'image de la Chine mais également l'économie de la Chine cela peut poser problème donc la Chine ne pourrait pas accepter une répression trop forte donc en fait la réponse à votre question c'est pour qui le temps est-il en train de jouer est-ce que les militaires Birmans vont s'essouffler et devoir rendre le pouvoir certainement en négociant un sauve-conduit en négociant ne pas être inquiétés à l'avenir etc. et de maintenir certains avantages économiques et rendre les oeufs ou est-ce qu'ils vont réprimer totalement mais un jour ou l'autre la contestation va reprendre ils peuvent faire une répression de grande ampleur et d'ici quelques temps quelques années il y aura de nouveau une contestation et surtout ils risquent de garder le pouvoir dans un pays qui sera de plus en plus une coquille vide parce que les seules relations économiques avec la Chine ne suffiront pas quand même à maintenir la Birmanie dans l'état où elle est avec une très forte croissance aujourd'hui donc voilà ça va un peu dépendre de tout ça que pensez-vous de l'état actuel du Venezuela et d'une éventuelle fin de l'an le Venezuela ceux dont la France dont le président Macron je crois en partie pour des raisons de la politique intérieure ils pensaient un peu habile d'embêter Jean-Luc Mélenchon en tapant sur Maduro et donc on a dit on va soutenir Ron Gueddo etc mais ceux qui connaissent vraiment le Venezuela et moi je compte beaucoup sur Christophe Ventura au sein de l'Iris disait non Maduro est à la fois impopulaire il est incompétent il ruine le pays tout ça c'est vrai mais il garde un soutien d'une partie de la population et surtout le soutien des forces de sécurité donc il ne sera pas renversé comme ça et les menaces américaines parviennent un peu à le faire fédérer une partie de la population et donc l'embargo est venu aggraver la situation on aurait dû je pense soutenir l'initiative mexicaine et uruguayenne de médiation entre l'opposition et Maduro on a préféré soutenir quelqu'un qui était censé incarner l'avenir et qui aurait pu et qui voilà et qui en plus il a clété en vol parce qu'on a vu qu'il n'avait pas les capacités donc il n'était pas crédible et donc là et bien effectivement il faudrait reprendre une médiation internationale latino-américaine pour parvenir à un accord et une sortie de crise dont on ne voit pas pour l'instant que pensez-vous de la suppression de l'ENA ben en fait on a on a besoin d'une école qui forme l'élite future du pays mais peut-être pas celle-là effectivement là où je suis d'accord avec la réforme c'est que dire que quand on sort de l'ENA à 25 ans si on est dans la botte on a une carrière assurée ce qui a quand même donné quelques catastrophes l'entre-soi le sentiment d'intuité l'affaire du crédit lyonnaire enfin de nombreux scandales ont été faits par des gens de l'inspection des finances qui se croyaient au-dessus des autres et qui n'ont été sans limite donc dire qu'à 25 ans sa carrière est tracée que si on est sorti dans la botte on peut tout se permettre non en même temps attention il y a des gens qui ont le sens de l'état qui sortent de l'ENA qui ont le sens de l'état donc il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac et il y a des gens qui ont réellement envie de servir le pays qui bon en fait ce qui pose problème ce ne sont pas les hommes c'est le système le fait que toute sa carrière soit déterminée à 25 ans c'est un peu ce n'est pas héréditaire mais enfin c'est un peu anticipé on peut cesser de progresser on peut s'endormir ou on peut à l'inverse avoir des progressions fluctuantes par la suite moi je trouve que le système militaire entre par exemple Saint-Cyr et l'école de guerre ou la navale ou salon et puis l'école de guerre etc c'est très bon c'est que il y a une première formation on sent on continue et puis arriver un peu plus tard à 35 ans il y a de nouveau une formation et donc ça permet de lisser la progression mais moi ce que je pense surtout c'est que et donc le fait de ne pas donner l'accès au grand corps tout de suite c'est une bonne chose mais surtout moi ce qui m'inquiète par rapport à l'ENA et j'étais au jury de l'ENA il y a deux ans bah c'est si on supprime l'ENA qu'on appelle autrement parce que bon voilà et que 80% de ceux qui y accèdent sortent toujours de la même école la prépa Sciences Po Paris où est la diversité sociologique et surtout culturelle c'est que si tout le monde sort de la même école bah tout le monde pense enfin tout le monde pense tout le monde risque d'avoir la même formation et les mêmes avantages les mêmes défauts ce qu'il faut c'est la contradiction ce qu'il faut c'est la diversité et donc s'il y a une seule écurie qui fournit cela ça crée un tropisme vraiment un peu gênant donc il ne suffit pas de réformer l'ENA parce que si les gens arrivent formater c'est pas le problème c'est qu'on peut se demander si c'est l'ENA qui formate les gens ou si les gens n'arrivent pas pour certains d'entre eux déjà formater lorsqu'ils rentrent à l'ENA et là effectivement c'est quelque chose de gênant un petit mot sur l'état du Brésil le Brésil va mal et va mieux le Brésil va mal parce qu'il y a une crise la pandémie fait des ravages c'est le deuxième pays après les années à subir le plus lourd coup à la crise du Covid-19 et Bolsonaro a une politique criminelle par rapport à cela il y a un coût humain il y a un coût économique très fort mais il va mieux parce qu'on peut dire que justice est faite et que la justice partisane le coût d'état juridique qui a été mis en place qui est maintenant documenté je l'avais dit déjà depuis longtemps et on avait fait on avait fait un podcast avec Cézor Ovarim l'ancien ministre d'Etat attention je ne dis pas que tous les actes de lutte contre la corruption sont des coût d'état juridique parce que bien sûr tous les corrompus vont dire ah mais j'étais honnête mais on veut m'empêcher d'exercer mes droits mais là il est documenté au Brésil et par la justice brésilienne même que le juge Moro a fait un faux procès a fait un procès sur des fausses bases à Lula qu'il n'aurait pas dû faire et que donc c'est quelque chose de tout à fait un peu abusif etc et donc voilà et Lula a des perspectives peut-être de revenir et on sait très bien que même si l'élection de Lula ne changera pas tout que Lula était aussi la chance d'être au pouvoir à une époque où la demande était très forte de produits brésiliens il y a une très forte croissance mais il a mis aussi cette croissance au service d'une meilleure répartition de la richesse le problème au Brésil c'est aussi la classe politique et l'élection présidentielle n'y changera pas c'est qu'il y a un tas de micro-partis sans en fait aucune idéologie qui sont juste des partis qui voilà qui sont des gens qui sont élus à l'échelle locale et qui négocient au coup par coup leur vote et ça effectivement c'est beaucoup plus gênant pourquoi la classe politique française actuelle assume la récentivité concernant le Rwanda quelle est la réaction de l'armée française l'armée française a été lavée de l'accusation de complicité dans le génocide donc l'armée française vivait très mal cette accusation de complicité dans le génocide les responsables français se sont expliqués donc j'ai fait une vidéo là-dessus effectivement la France a fait preuve de naïveté en pensant qu'Ameriana pouvait sous-estimer la volonté génocidaire de l'entourage d'Ameriana en même temps attention là on a ouvert les archives françaises il faudrait ouvrir les archives d'autres pays puisque la France a au moins fait l'opération turquoise qui a sauvé quand même quelques vies même s'il n'était pas indispensable de sauver quelques dignitaires du régime qui sont notamment la veuille d'Ameriana mais voilà c'est que le rapport du clair est sur la table chacun peut le lire il est effectivement à disposition de tous une dernière question je ne sais pas quels sont les atouts et faiblesses de la France dans un monde globalisé ah bah écoutez ça tombe très bien j'ai justement fait un livre là dessus que je vous recommande non je vais pas vous répondre en une minute mais disons que la France a quand même encore une spécificité qu'elle peut faire valoir et justement à elle de continuer à maintenir cette spécificité et ne pas rentrer dans le rang les évolutions de la globalisation ne sont pas naturellement favorables à la France évidemment mais si elle maintient ou si elle redéveloppe parce que parfois on perd un peu un certain volontarisme la France a encore des atouts voilà on arrive à l'issue de cette heure d'échange d'échange avec vous je vous remercie vous étiez très nombreux de très nombreuses questions j'essaie d'en répondre au maximum de les prendre les unes après les autres merci à Victor Pelpel qui est le véritable chef d'orchestre non clandestin de tout cela et donc rendez-vous le mois prochain pour un nouveau live sur Youtube et puis d'ici là je posterai de nouveau quelques vidéos merci bonne soirée à tous et portez-vous bien